Bonjour tout le monde ! Alors oui, un peu d'électricité, mais un peu d'électricité facile parce que moi je sais faire que de l'électricité facile. Alors il y a deux batteries de servitude en parallèle et donc le but c'est d'en ajouter une troisième. Alors on est toujours en batterie au plomb et par rapport à nos besoins, nos faibles besoins de petits consommateurs et tous les budgets liés à quitter le plomb, on est resté les pieds dans le plomb. Donc la troisième batterie, elle est identique en tout point aux deux premières pour en mettre une troisième en parallèle avec 75 ampères heure. Alors j'ai regardé sur internet comment on pouvait monter tout ça et donc il y a un truc qui a retenu mon attention, c'est l'installation en bus. Donc pour ça, ça utilise des bus-barres qui vont permettre de connecter directement les câbles qui vont aller vers les batteries. Alors chaque PLO M8 peut supporter 63 ampères, en sachant qu'au max de conso j'ai 35 ampères et au max de charge des panneaux solaires, j'ai 11 ampères. Que le répartiteur de charge reçoit de l'alternateur au max 70 ampères à distribuer entre les différents parcs batterie et que quand on est branché sur le courant extérieur 220, on génère 25 ampères maximum. Voilà. Et donc il n'y a plus de place pour mettre la troisième batterie à côté des deux autres au niveau batterie de service. Donc on va le mettre du côté, en dessous du lit, donc de la chambre arrière bâbord. Alors pour toucher aux batteries, il faut que j'arrête mes panneaux solaires. Donc je les ai couverts pour qu'ils ne délivrent plus d'ampérage. Et j'ai monté mes bus-bars à un endroit où j'avais de la place, donc en chemin, en provenance de tout ce qui est contrôle électrique, répartiteur, etc. Et donc sur la route du parc batterie servitude. Alors on commence par tout couper. On débranche les batteries en évitant absolument les mauvais contacts qui feraient mal. Alors on enlève les batteries et il nous reste donc les arrivées, les deux gros câbles d'arrivée, donc moins et plus vers le groupe batterie de service. Et c'est aussi les arrivées solaires au même niveau, donc câbles bleus et câbles rouges. On en profite pour un petit coup de nettoyage. On va commencer donc par brancher l'arrivée rouge, le câble 50 mm² sur le bus-bar rouge. On va y mettre également le départ rouge vers le contrôleur des panneaux solaires. Il faut savoir que quand le contrôleur détecte qu'il y a une autre charge que celle des panneaux solaires, il s'arrête. Ensuite après on va mettre les départs des câbles rouges 50 mm vers les différentes batteries. Et on va le faire donc de la plus proche en s'éloignant vers la plus éloignée. C'est là que je me rends compte que mon troisième câble pour aller jusqu'à la batterie la plus éloignée, il est trop petit. On refait la même chose donc avec l'épaule moins, donc le bus-bar moins. Donc dessus l'arrivée 50 mm et l'arrivée panneaux solaires. Alors ici je le fais dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on va aller de la plus éloignée vers la plus proche. Donc là pareil pour la plus éloignée, mon câble 50 mm² il est trop petit. Et donc il va falloir attendre, voilà c'est là qu'il devrait être, c'est là qu'il devrait venir. Et donc il va falloir attendre un petit échange commercial. Alors on va quand même fixer le bac batterie, donc avec des vis traversantes et également les systèmes de sangles. Une première qu'on va mettre au niveau vertical. Ensuite on met la batterie dedans et c'est fantastique, elle rentre. Alors là moi je dis que ça c'est de l'organisation. Bon je ne la ramène pas trop quand même puisque je n'ai pas les câbles assez longs pour venir jusque là. Et donc je vais faire un branchement avec les deux batteries déjà existantes. Et laisser celle-là en l'état pour l'instant en attendant de recevoir mes câbles suffisamment longs. Voilà donc je suis en deux batteries mais je suis en bus-bar. Donc on va tout rebrancher, découvrir les panneaux solaires et regarder si ça marche. Bon il y a du jus et le côté panneau solaire aussi ça charge. Donc il reste qu'à brancher la batterie et donc avec les câbles de plus grande longueur. Donc voilà ici on voit, eh bien on est sur le noir, donc on est sur le négatif et on a notre branchement de départ vers la batterie la plus éloignée. Et ici je suis au même niveau sur le rouge qui est donc le plus proche de nous. Donc les câbles font leur chemin le long du parc batterie initial et puis ils vont aller chercher la trouée qui existait déjà pour remonter du côté de la batterie. Hop branché, hop on va pouvoir sur la batterie mettre son petit chapeau et serrer donc l'ensemble. J'ajoute également une fixation par sangle donc dans le sens horizontal en plus de la verticale. Alors le bus-bar a déjà cet avantage, c'est que pour ajouter ou remplacer une batterie, tu ne gères que les deux câbles 50 mm² qui arrivent sur ta batterie. Ça c'est bien. On accroche aussi les câbles électriques entre eux avec des petits colliers plastiques pour que ça ne bouge pas. Bon, les panneaux solaires, on pourra remettre au même niveau la nouvelle batterie par rapport aux deux autres déjà présents. Voilà, donc c'était pas compliqué mais peut-être ça pourra vous donner des idées. Allez, à la prochaine !